Donc merci Yorick de venir pour cet événement sur FinBitcoin et de répondre à nos interviews pour le journal du coin. Salut Benoit, je suis ravi, c'est la deuxième fois. Oui c'est vrai, c'est un honneur. C'est un honneur partagé, j'ai plein de questions pour toi et en plus j'ai des centres d'intérêt communs avec toi. Donc le premier, je sais que tu es un érudit, pour replancer dans le contexte, tu es magistrat à la cour des comptes, tu as fait du droit, de la philosophie, tu as une passion pour l'économie, il me semble. Tu es aussi auteur d'une étude à l'Institut Sapienco, auteur Bitcoin, Totem et Tabou. Donc voilà, tu as une passion, tu es assez riche. Et à titre personnel, j'estime, peut-être à tort ou à raison, que Bitcoin est un fils spirituel de Montesquieu. C'est que pour ne point abuser du pouvoir, il faut que par la force des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Je crois qu'est-ce que si souvent, on le rattache à l'école autrichienne. Mais moi, chez les philosophes, je le mets chez Montesquieu dans la séparation des pouvoirs. Et philosophiquement, tu le situerais où ? De quelle origine, en fait, viendrait Bitcoin ? Ce serait une première passion. C'est vrai que Montesquieu, c'est une bonne idée parce que c'est un peu ce qu'on a vu avec la guerre des blocs en 2016-2017. Des acteurs qui étaient réputés puissants ont failli prendre le pouvoir. Les mineurs, accompagnés de quelques grosses boîtes, n'ont pas réussi. Et ce sont les utilisateurs qui ont imposé leur point de vue. Et donc, il y a eu une sorte de neutralisation et d'équilibre des pouvoirs qui s'est organisé spontanément. Et donc ça, c'est complètement dans la veine de Montesquieu. Après, l'école autrichienne, elle me paraît aussi intéressante parce que c'est celle qui va le plus loin dans la compréhension des phénomènes de l'économie qui résulte d'ordre spontané. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas conçus et organisés par un pouvoir central, mais qui ne résultent pas complètement non plus de la nature, du fonctionnement naturel de l'humanité. L'ordre spontané, c'est entre les deux. Et Bitcoin fonctionne un peu de cette manière. Il est créé par les êtres humains, mais il n'est pas organisé, piloté et géré par une entité centrale. Et donc, il se développe, il fonctionne avec quelque chose qui ressemble un peu à un ordre spontané, qu'on retrouve dans plein d'autres domaines de l'économie, mais qu'on retrouve bien dans ce champ-là. Et donc, l'école autrichienne aide à comprendre son fonctionnement, je pense. – L'ordre spontané, ce serait le langage ? – Le langage, c'est un bon exemple d'ordre spontané, parce que c'est quelque chose qui est à la fois naturel, parce que c'est employé naturellement par les êtres humains, mais ça s'organise, ça s'enrichit quand même par la rationalité, par le travail des humains. Donc, c'est un bon exemple. Et il y a d'autres exemples, c'est les conventions sociales, certaines règles de droits d'habitude, de droits naturels. Tout ça, c'est de la ordre spontané. – Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je pensais, comment dire, Bitcoin s'inscrire dans une sorte de décentralisation du pouvoir, mais notamment du pouvoir étatique. En fait, ce grand Léviathan qui a tendance à enfler avec le temps. Et donc, la séparation des pouvoirs de Montesquieu, c'est sans doute pouvoir judiciaire, sans doute de police, et je ne sais plus les trois pouvoirs. – Législatif. – Législatif, voilà. Mais il n'y avait pas le pouvoir monétaire. Je suppose qu'il était un grand partisan de l'or qui était jusqu'à présent le frein, justement, aux appétits, on va dire, des dirigeants, des suzerains, etc. Et justement, je me demandais, et je serais curieux d'avoir ton avis sur la question, on parle souvent d'intérêt général. Et donc, si on confie à l'État le pouvoir monétaire, c'est qu'il serait le meilleur garant de l'intérêt général. Et moi, je trouve que la question est ouverte. C'est-à-dire, quel est le meilleur gardien de l'intérêt général ? Est-ce la libre concurrence et les choix individuels et l'apprentissage ? Ou est-ce, justement, ce monopole étatico-bancaire ? Parce que n'y a-t-il pas eu des catastrophes monétaires du fait de l'État ? Parce que Bitcoin, justement, c'est quelque chose qui promeut, finalement, chacun va… En fait, ce que je n'aime pas dans la monnaie, c'est le cours légal et forcé. Et toute personne qui utilise Bitcoin a choisi de l'utiliser. C'est quand même une philosophie qui est très différente. Et j'ai tendance à penser que, finalement, c'est en permettant aux gens de choisir leur monnaie qu'on leur permettant de se défendre le mieux contre les abus de pouvoir. Oui, alors, en même temps, il y a des gens qui disent que si on laisse trop de liberté aux individus, ça aboutit à du désordre, ce qui est contraire à l'intérêt général. Et c'est pour ça que l'État doit intervenir pour faire régner l'intérêt général qui n'est pas assuré spontanément par trop de liberté. Mais dans le domaine de la monnaie, en fait, on voit que l'État a créé, effectivement, beaucoup de catastrophes en prétendant organiser la monnaie au service de l'intérêt général. Le problème, et ça, Nakamoto l'a dit très clairement, et avant lui, beaucoup d'économistes, les Autrichiens, et ça remonte même jusqu'à Turgot, et avant, l'État est jugé parti. C'est-à-dire qu'il peut très bien gérer la monnaie, mais le problème, c'est qu'il peut avoir intérêt à la gérer d'une certaine manière pour son propre avantage, pour financer des dépenses inconsidérées, pour financer des groupes d'intérêts, pour financer des guerres, pour financer beaucoup de choses. Et en créant trop de monnaie, finalement, il finit par dévaluer, déprécier la valeur de la monnaie au détriment de certains individus et même de catégories entières de la population, notamment les gens qui ont un peu économisé et qui voient la valeur de leurs économies fondre avec le temps. Et donc, en théorie, c'est très bien si l'État gère la monnaie de manière désintéressée, mais c'est que de la théorie. Dans la pratique, ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas. Parce qu'il faut faire confiance complètement à l'État, et l'État n'est pas capable de se restreindre totalement. Alors, il pourrait s'attacher au mât, comme Ulysse, pour résister à la tentation des sirènes. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en donnant... – Les traités. – Comment ? – Les traités, peut-être. – Oui, les traités, et notamment l'indépendance des banques centrales. C'était ça, l'idée de l'indépendance des banques centrales. C'était un peu dissocier le pouvoir arbitraire des gouvernements et un pouvoir un peu externe, qui serait celui de gérer la monnaie de manière vraiment indépendante. Mais là aussi, c'est de la théorie. Et dans les faits, on voit que ça ne marche pas. Les banques centrales sont très liées aux États. Les banques centrales sont remplies de banquiers, de hauts fonctionnaires, avec une consanguinité extrême. Et aujourd'hui, les banques centrales financent sans limite les dépenses des États. Et on ne voit même pas très bien comment elles peuvent arrêter ce processus. Et il y a une espèce de boule de neige qui est en train de s'enclencher et qui est inquiétante. – J'aime beaucoup ton image de Ulysse et qui s'attache lui-même pour pouvoir écouter les sirènes. Mais voilà. – Pour résister à leur chambre. – J'ai l'impression que les liens d'Ulysse, là, ils sont en papier. C'est des liens, donc… – Voilà. Ce sont des liens de traité, de droit, mais qui sont un peu fictifs, en fait. – Souvent, on dit que les règlements et les lois sont des… Les règlements, ce sont des murailles de papier. Donc, ce n'est pas forcément très solide. Dans le temps, ils sont souvent amendés. Les lois sont rectifiées, dépassées. Et donc, on appelle ça comment ? Des normes extraordinaires. Attends, c'est de la politique non conventionnelle. C'est des choses comme ça. Et en fait, finalement, ce n'est qu'une entorse à ce qui avait été dit, je pense. – Oui. C'est ça. En théorie, les banques centrales, notamment dans l'Union européenne, la BCE, n'a pas le droit de financer les États. – Et en pratique. – Et en pratique, ce qu'elle fait revient un peu à ça. Mais par des moyens très détournés, d'une très grande complexité qui fait qu'en fait, personne n'y comprend rien. C'est très, très complexe. Quand on dit que Bitcoin est complexe, en fait, essayer de comprendre comment fonctionnent les monnaies fiat, c'est beaucoup plus complexe. Et ce n'est pas anodin. C'est pour que ce soit moins contrôlé. – Donc, tu nous parlais de ces tentations de l'État à abuser du pouvoir. C'est le but de pouvoir. On peut penser, mais ce n'est pas propre finalement qu'aux démocraties ou aux banques centrales. Le suzerain, je crois qu'il rognait les pièces d'or. Et c'était une forme de fonds de déniage ou des choses comme ça. – C'est vrai, ça s'appelait le seigneuriage. Les souverains diminuaient le taux d'or dans les pièces et rajoutaient d'autres trucs, mais en gardant la même valeur faciale. Ce qui fait que la valeur de chaque pièce diminuait. Et ceux qui avaient gardé des pièces complètes, finalement, voyaient la valeur de leur épargne diminuer. Et cela dit, l'État loin représentait quand même une limite un peu naturelle à l'expansionnisme monétaire des États. Malgré tout ce tripatouillage, les États ne pouvaient pas financer énormément de dépenses. – Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. – Et ça a sauté en 1914. – Ah oui, en 1914. – En 1914, l'État noir existait toujours et les États se sont lancés dans une guerre industrielle, une boucherie absolument épouvantable, qui ne pouvait plus financer par le seul emprunt ou le seul impôt. Et l'État noir les empêchait de se financer. Et donc, ils ont suspendu l'État noir, sauf les États-Unis, qui n'étaient pas à ce moment-là engagés dans ce conflit, pour pouvoir émettre de la monnaie sans limite. Et c'est ça qui a créé l'hyperinflation après la Première Guerre mondiale. – Au niveau européen, la fin de l'État noir, c'est 1914. – Oui. – Ce qui n'est pas le cas des États-Unis. – Voilà. Après, on a essayé de le rétablir dans l'entre-deux-guerres, sous des formes un peu variées, mais ce n'était pas l'État noir classique. C'était d'autres systèmes qu'on appelait notamment l'étalon de change or. Et puis, il y a eu Bretton Woods, qui était un peu lié à l'or, mais qui n'était pas non plus un étalon or. Et donc, le vrai étalon or s'est arrêté en 1914. – Parce que souvent, quand on parle de la fin de l'étalon or, on dit souvent 1971. – Voilà. – Et ça, je suppose que ça concerne les Américains. – Oui. En fait, il n'y avait qu'eux qui étaient reliés directement à l'or. Et le reste du monde était relié au dollar. – Voilà. – Ce système était en fait assez déséquilibré, parce que le frein normal de l'étalon or, qui fait qu'il y a des répartitions d'or entre pays, quand il y a des déséquilibres, là, ce frein-là n'existait pas. Les États-Unis pouvaient faire du déficit et imprimer de la monnaie sans limite, puisque le monde entier leur faisait confiance. Jusqu'au moment où il y a eu une crise de confiance, notamment avec la guerre du Vietnam. Là, on voyait que les États-Unis avaient trop de dépenses et ne pourraient jamais rembourser tout l'or si le reste des pays demandait des remboursements. – Je crois que De Gaulle avait fait affréter un porte-avions, quelque chose comme ça, pour ramener de l'or. – Voilà, il y a un épisode célèbre. Et De Gaulle a été un des premiers à identifier ça, grâce à son conseiller Jacques Ruez, qui était un grand esprit, et qui est d'ailleurs très connu aujourd'hui comme économiste dans le monde, et qui n'est pas très connu en France, comme souvent, comme pour Bastia. – Il est prophète en son pays. – Et voilà. – Très bien. Et bien moi, j'ai une question, puisqu'on est dans le sujet de la monnaie. Pour toi, Bitcoin est-il une monnaie ? – Ça dépend de ce qu'on entend par monnaie. – Ah mais ça, je te laisse libre de répondre. Qu'est-ce qu'une monnaie pour toi ? – Il y a plein de… Alors, si on adopte la définition consensuelle, Bitcoin n'est pas une monnaie. – Oui, mais on n'est pas consensuel ici. – Ah voilà, mais on parle à… – Ah non, pitié. – Il faut être concensu par tout le monde. – Oui. – Mais on peut adapter la définition consensuelle. – Oui. – Parce qu'elle est vague. – Quelle est-elle, la définition consensuelle ? En fait, c'est l'idée qu'une monnaie, c'est un moyen d'échange universellement utilisé. Mais universellement, c'est vague. Par qui ? Où ? Voilà. En fait, ça peut être un moyen d'échange universellement utilisé à certains endroits, en certains lieux, dans certaines communautés. Il peut y avoir une monnaie dans un village, si c'est universellement utilisé dans ce village. Et le Bitcoin, c'est en train d'être une monnaie universellement utilisée dans l'écosystème Bitcoin. Mais là, on arrive un peu à un serpent qui se mord la queue. Ce qui compte, c'est que Bitcoin a les qualités pour devenir une monnaie au sens normal. C'est-à-dire, il est rare, divisible, homogène, portable, échangeable, difficile à produire. Et donc, s'il inspire confiance, si de plus en plus de gens l'utilisent, il a les qualités nécessaires pour devenir une monnaie. On dit toujours qu'il faut aussi l'onction de la loi. Il faut le cours légal. Mais en fait, non. Ça, c'est faux. Et puis, ça vient d'arriver. Il y a un petit pays qui a donné une onction étatique, le Salvador. Le Salvador, on va voir ce que ça donne. Oui, application le 7 septembre, il me semble. Nous sommes fait en août, donc nous verrons. On verra ce que ça donne. Mais même sans le cours légal, quelque chose peut être une monnaie, que l'État le veuille ou non. Oui, bien sûr. Or, l'État n'a pas intérêt à nous laisser croire, à nous laisser comprendre ce phénomène. Lui, il préfère avoir sa monnaie qu'il impose, pour l'intérêt général et pour son propre intérêt. Et dans les faits, c'est faux. Il y a énormément de cas dans l'histoire où des choses ont été utilisées comme des monnaies sans que l'État le valide. Et à contrario, il y a eu beaucoup de cas où des monnaies décrétées par l'État n'étaient pas utilisées par les gens parce qu'ils n'avaient pas confiance dans ces monnaies. Ils trouvaient d'autres choses à utiliser. Il y a des États bandits. Ça existe. Souvent, il y a un fantasme de l'État, je veux dire, défenseur de l'intérêt général. Mais en fait, ça dépend. Il faut voyager dans l'espace et dans le temps. Il y a des endroits où, finalement, la corruption est endémique. On peut se demander, quand les policiers d'un pays t'arrêtent, non pas parce que tu as fait une infraction, mais parce que ta voiture est neuve, supposément que tu possèdes de l'argent, on peut se dire que si les personnes qui sont censées assurer ta sécurité sont corrompues à ce point, ceux qui sont censés gérer la monnaie pourraient l'être aussi. C'est vrai que c'est sans doute une erreur de penser que l'État est naturellement bienveillant, historiquement parlant, omniscient et c'est effectivement pas tellement ce que prouve l'histoire. Mais, ok, c'est un débat. Donc moi, ce que j'en retiens, c'est que Bitcoin est une monnaie en devenir et que la monnaie, quelque part, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que c'est un consensus social, la monnaie. Oui, cette expression est souvent utilisée, pourquoi pas ? Ah non, mais tu n'as pas l'air de la... Non, non, mais si elle ne fait pas sens à ton niveau... En fait, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un consensus social. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle bénéficie d'effets de réseau. Plus les gens l'utilisent et plus d'autres gens ont intérêt à l'utiliser. C'est comme un réseau social, c'est comme le téléphone, il y a des externalités de réseau. Et donc, il y a un avantage au premier entrant, qui est Bitcoin, par rapport à ses concurrents, les autres crypto-monnaies, notamment parce qu'on est dans le domaine de la sécurité informatique. Tu embrayes sur ma question d'après. Donc, ma question d'après, c'est... Bon, d'accord, on en a beaucoup parlé de Bitcoin. On est dans une conférence qui est dédiée exclusivement à Bitcoin. Mais toi, à titre personnel, donc évidemment, en tant qu'intellectuel, je suppose que c'est le patient zéro, donc c'est celui sur lequel tu t'es le plus penché. Mais est-ce que tu as d'autres amours pour les crypto-monnaies ? Moi, à titre personnel, évidemment, mon premier amour, c'est Bitcoin. On n'oublie jamais son premier amour. Mais de l'eau a coulé sous les ponts. Et depuis, je me suis intéressé à plein d'autres crypto-monnaies. Et finalement, il y en a qui sont absurdes, certes, mais j'en trouve certaines intéressantes. Et il y a d'autres concepts, comme les NFT, ou alors des évolutions peut-être technologiques de Bitcoin, le Lightning Network, ce genre de choses. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres choses que Bitcoin à proprement parler ? Et pourquoi ? Alors, j'ai quelques autres cryptos, mais pas beaucoup. Un petit peu de Monero et un peu d'Ether classique. Ether classique, oui. Dans les deux cas, par principe, en fait. Monero, parce que, évidemment, c'est Monero. Et puis, Ether classique, parce que... Respect de la vie privée. Comment ? Monero, respect de la vie privée. Voilà. Respect de la vie privée. Et puis, Ether classique, parce que c'est l'Ether initial qui va rester en proof of work et qui a résisté au putsch opéré par l'équipe gérant Ethereum. C'est un côté rebelle. Oui. En l'occurrence, c'est eux les rebelles. C'est eux qui ont pris le pouvoir. Oui. Ce serait plutôt un côté légitimiste, Ether classique. Certes. OK. Je n'entrerai pas dans le débat parce que je sais qu'ils sont aussi... Leur proof of work est faible à certains égards, étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup de puissance de calcul. Souvent, ils se font attaquer. Ah oui. Mais c'est même étonnant qu'ils n'aient pas encore disparu. Moi, je pensais que ça allait disparaître, Ether classique. Oui, oui. Mais c'est ce que je... Voilà. Donc, en termes d'investissement, je pense que c'est un investissement risqué. Mais après, encore une fois, si c'est s'intéresser aux côtés philosophiques... C'est plus pour le principe que pour l'investissement. Tu sais, pour moi, le succès de Bitcoin dépend quand même en grande partie de son prix. Parce que si tu regardes pourquoi les gens s'intéressent à Bitcoin, si Bitcoin perdait toute sa valeur, disons que sa démonstration serait nettement amoindrie. Ah oui, c'est très important. C'est ce que Hamou s'appelle Number Go Up Technology. Voilà. C'est-à-dire que si on veut que le réseau continue d'être le plus sécurisé, il faut que les mineurs continuent à travailler, qu'ils aient une incitation. Et donc, il faut qu'ils espèrent que le cours va continuer à augmenter. Oui, oui. Ou au minimum, rester constant. Ou légèrement montant. Après, pour répondre à ta question, l'NFT, moi, je trouve ça intéressant sur le papier. En ce moment, il y a des tas d'expérimentations un peu folles. Et la plupart vont échouer. C'est très bien comme ça. C'est le processus normal de l'innovation. Et puis, il y en a qui vont sans doute prospérer. J'ai vu que Blockstream voulait maintenant en faire sur Liquide. Et donc, il y a des gens qui sont très contents. D'autres qui trouvent ça ridicule. On verra bien. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le Lightning Network. Et je ne le dissocie pas de Bitcoin parce que c'est applicable à d'autres choses comme Litecoin. Mais c'est surtout le protocole qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin. Ça, c'est vraiment un truc important. Et depuis le début de l'année 2021, il connaît une phase d'accélération foudroyante avec beaucoup de progrès, beaucoup de projets qui paraissent aussi un peu dingues et qui vont peut-être échouer et qui sont peut-être d'ailleurs du pur marketing, mais aussi beaucoup de choses sérieuses qui se développent. Il y a une phrase d'Einstein que je vais massacrer, évidemment, mais qui dit que si quelque chose ne vous paraît pas de prime abord absurde, il y a peu de chances que ça devienne quelque chose d'extraordinaire, de très grand, de révolutionnaire. Donc, le Lightning Network pourrait s'apparenter à ça parce que c'est vrai que de prime abord, ça paraît un peu ridicule. Ça paraît... Enfin, pas ridicule, justement. C'est beau, mais c'est difficile. L'usage est difficile. On est la proposition de valeur de faire ces paiements instantanés à un coût réduit. Évidemment, que ça changerait énormément de choses. Ça paraît ridicule et très compliqué au début, mais ça s'inspire quand même de briques de base qui avaient été pensées par Alfinet et Nakamoto dès le début. En 2010, Alfinet disait qu'il faudra une deuxième couche de paiement. Et d'après Mike Hearn, Nakamoto disait que pour le trading haute fréquence, ce n'était pas du tout la peine de publier toutes les transactions. Entre des gens qui se font confiance, on peut se faire des tas de transactions on-chain et publier seulement les soldes sur la blockchain Bitcoin. Après, l'enjeu, c'était d'organiser un réseau pour que ça fonctionne entre gens qui ne se font pas confiance. Et c'est ça que réussit Lightning Network de manière compliquée au début, mais ça s'améliore. À l'image souvent de ces technologies-là, Internet, je n'en ai pas permis le streaming tout de suite, etc. OK. J'ai encore deux petites questions. C'est le cas d'usage des crypto-monnaies. À ton avis, ce sur quoi ça te semble être le plus adapté. Sachant qu'on vit dans une société qui, à certains égards, peut être angoissante. En tout cas, moi, elle m'angoisse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'angoisse. La fin du cash. Je veux dire, l'état de surveillance. C'est-à-dire que Big Brother, l'état d'intérêt négatif. Tout ça, moi, ça me paraît. Donc, j'y vois des solutions. Mais peut-être il y en a-t-il d'autres. Enfin, qu'est-ce qui t'inspire ? Quelle est la proposition de valeur des crypto-monnaies ? Pourquoi les gens devraient, ceux qui ne sont pas... Évidemment, ceux qui sont déjà acquis, c'est facile, ils vont te comprendre. Mais qu'est-ce que tu disais aux gens ? Pourquoi ils devraient s'y intéresser ? En quoi ça a de la valeur ? Parfois, on dit, mais finalement, quel est le problème que résout Bitcoin ? Mais le problème que résout Bitcoin, c'est la monnaie fiat. Et ça engloge ce que tu décrivais. C'est-à-dire qu'effectivement, le quantitative easing, les taux d'intérêt négatifs, les monnaies digitales banque centrale, la fin du cash physique, tout ça, ce serait franchement terrifiant pour la liberté s'il n'y avait pas Bitcoin. Oui, voilà. Mais c'est ce vers quoi, quand même, on s'oriente. Oui. On s'oriente de fait, de facto, le quantitative easing. On y va tout droit. Donc ça, c'est l'inflation. Ça, c'est la création de monnaie de façon incroyable. Les taux d'intérêt négatifs, c'est la ruine de l'épargnant. C'est-à-dire que c'est l'euthanasie du rentier. Voilà. Et c'est le pilotage de tes finances personnelles, secteur par secteur, produit par produit, pour t'inciter à consommer. Ce taux d'intérêt négatif, il n'est possible que si le cash n'existe plus. Parce que si jamais les gens voyaient leur épargne sur leur compte en banque détruite au fur et à mesure du temps, ils ne se mettraient pas forcément à consommer comme des fous, mais ils retireraient, ils stockeraient eux-mêmes leur cash. C'est pour ça qu'on peut penser que dès que les monnaies digitales de banque centrale seront en place, malgré tous leurs défauts pour le secteur bancaire, les États, probablement, accéléreront la disparition du cash physique. – Si, mais on peut y voir des avantages. Les États veulent améliorer les systèmes de paiement, etc. Et donc, ils ont des motifs qui paraissent légitimes. Mais il y a aussi des aspects très inquiétants. Et ce serait très, très inquiétant, notamment pour la liberté personnelle et pour le respect de la vie privée, s'il n'y avait pas une nouvelle forme de cash pour remplacer le cash physique, qui est du cash numérique père à père. – Et Bitcoin, pour toi, a les épaules pour supporter ce cas d'usage ? Parce que si, évidemment, les États et les institutions veulent faire cesser le cash et veulent imposer d'autres intérêts négatifs, en fait, ils peuvent quand même, je veux dire, par le biais de la loi et des réglementations, nuire grandement aux crypto-monnaies. – Oui, mais en même temps, il y aura une phase de transition où ce sera assez problématique pour les crypto et surtout pour Bitcoin. – Oui. – Pardon, surtout pour les autres. – Oui, oui. – Mais Bitcoin, qui est la plus résistante, résistera mieux, probablement, à ces attaques. Mais en faisant ça, les États feront aussi de la publicité pour Bitcoin. Ils déclencheront la plus grande campagne de publicité en faveur de Bitcoin de toute l'histoire de Bitcoin parce qu'ils accéléreront la prise de conscience du grand public. Quand le grand public aura le choix entre une monnaie fiat, numérique, qu'ils font et qu'ils ne contrôlent pas et Bitcoin, ils n'hésiteront pas longtemps. Ils adopteront plus vite Bitcoin. – Ça me plaît, ça me fait venir à la dernière question, c'est, es-tu optimiste en ce qui concerne Bitcoin justement et peut-être les autres crypto-monnaies mais notamment Bitcoin ? Donc, c'est la question quand est-ce qu'il ira aux 100 000 dollars ? Quand est-ce qu'il va franchir ses seuils « one moon » ? Est-ce que tu es optimiste ou alors est-ce qu'il va aller à zéro ? Tu sais qu'il y a ceux qui l'enterrent et il y a ceux qui le mettent dans l'espace. – Oui, moi je pense que ce sera soit l'un, soit l'autre. Je ne vois pas tellement de grands risques. – Tu prends entre soit l'un, soit l'autre, tu ne prends pas de grands risques. – Mais je suis plutôt, chaque jour, je suis de plus en plus optimiste. En fait, chaque jour qui passe, indépendamment de sa sensibilité personnelle… – Et quelles sont les raisons objectives de cet optimisme ? Parce qu'être un optimisme BA… – Non mais c'est un objet qui a besoin d'être attaqué pour se renforcer. Il est très attaqué de toutes parts d'un point de vue intellectuel, médiatique et technique depuis sa naissance. Chaque jour qui passe où il a résisté à ses innombrables techniques, en fait, prouve sa robustesse, l'a incité à s'adapter et l'amène à devenir plus attractif aux yeux du public. Chaque jour qui passe augmente son espérance de vie et la probabilité pour qu'il réussisse. – Pour reprendre le jargon d'un de ses détracteurs, il est antifragile. – Oui, alors c'est plutôt de ses promoteurs. – Non mais c'est parce que l'antifragile, c'est un concept qui est bâti par Nicolas Nassim Taleb, donc qui est son grand défenseur de ces phénomènes. La vie est antifragile, je pense. – Ah oui, oui, effectivement. – Ce qui est marrant, c'est que ce parangon de l'antifragilité, est un des plus grands détracteurs de Bitcoin. – Il a changé d'avis. – Il était d'accord au début, il a fait la préface du bouquin de Hamous et puis ensuite, il a changé d'avis. – C'est étonnant. – Mais c'est, voilà. Mais malgré ça, qu'il le veuille ou non, Bitcoin reste un objet antifragile et le fait que son espérance de vie augmente avec chaque jour qui passe, c'est l'effet Lindy, théorisé par le même Taleb. – C'est étonnant. – Mais écoute, merci beaucoup d'être venu ici. – Merci à nous. – Et quand Bitcoin franchira les 100 000, tu seras invité à nouveau avec un grand sourire. Donc j'espère dans pas longtemps. – Espérons. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada